Bonjour et bienvenue pour cette 300ème émission ! Waouh ! 300 émissions de Giralier des Comics chez vous. Si on m'avait dit que j'en ferais 300 et que j'égaliserais le nombre d'épisodes de spawn de Todd McFarlane par la même occasion, eh bien écoutez, j'aurais jamais cru que c'était possible. 300 émissions complètes de 20 minutes ou presque, pour vous parler de l'actualité comics des sorties VF depuis des années. Mais vraiment, c'est étonnant. Alors je vais pas faire waouh, c'est génial, je pensais pas, tout ça. Non, c'est cool, ça s'est fait au fil de l'eau, donc c'est grâce à vous qu'on en fait, c'est grâce à vous qu'on continue. C'est grâce à vous que ces émissions existent, parce que vous les regardez. Et c'est l'émission phare de la chaîne, parce que vous le savez, je fais plein de vidéos qui me sont souvent critiquées sur les sorties pour vous tenir au courant. Trop d'émissions, trop de machin, tu pollues notre fil, machin. Oui, ok. Désolé. Mais cette émission, j'y tiens. Cette émission, j'y tiens, et cette émission, c'est la vôtre. Cette émission, c'est grâce à elle que la chaîne existe, et c'est peut-être aussi grâce à elle qu'Original Comics existe. Parce que, vous le savez, pour exister dans ce monde incroyable de la distribution, et bien il faut une voix, il faut trouver un canal pour se faire entendre. Alors, et c'est cette chaîne qui vraiment fait la différence. Donc, merci. Merci, parce que grâce aux 14 000 abonnés, et bien, cette chaîne existe. Plus de 6 millions de vues. C'est assez fou quand on y pense, de savoir que vous écoutez ma voix de canard depuis tout ce temps. Et un grand merci, voilà. Voilà. Alors, je me suis posé la question, je me suis gratté la tête. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la 300 ? Est-ce qu'on fait un concours ? Est-ce qu'on fait un... Est-ce qu'on fait... Je vous montre ma collection ? Est-ce qu'on fait un question-réponse ? Tout ça, on l'a déjà fait, et on le refera, question-réponse, on le refera, évidemment. Mais je pense qu'il faut le faire en dehors de J'irai lire des comics chez vous. Parce que J'irai lire des comics chez vous, c'est avant tout des sorties comics. Et donc, qui dit sorties comics, si on change le format pour la 300e, ça n'a pas de sens. C'est mon avis. Et je me suis longtemps posé la question. Et en fait, il s'est passé un truc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y a eu une épidémie de coronavirus mondial. Et il y a eu, peut-être vous le savez, un confinement. Et ce confinement a permis deux choses. D'abord, de lire des comics. Moi, j'ai reçu plein de choses. Et ça a permis de créer un truc qu'on avait oublié, c'était l'attente. On a attendu. On a attendu des titres dont on va parler. On les a attendus. On en a rêvé. On en voulait. Moi, je n'en pouvais plus de ne pas avoir de nouveauté. Parce que j'aime ça. Parce que quand on aime les comics, et moi, ça fait plus de 30 ans que j'en lis, attendre le début du mois et les nouvelles sorties, c'est incroyable. C'est une sensation folle. Donc, aller en boutique ou aller à l'époque chez le marchand de journaux pour aller acheter ses titans et spéciales tranches, c'était un moment très très fort. Et ça, c'est... Il n'y a que les fans de comics qui peuvent connaître ce moment de l'attente. Et moi, je suis excité à chaque fois que je vois dans le catalogue previews ce qui va sortir dans deux mois. Je suis excité quand je vois les plannings Panini, les plannings Urban, les plannings Delcourt, les plannings Glena, et qu'il y a un titre qui va sortir parce que c'est ça qui m'habite. Je me souviens, quand j'étais gosse, j'attendais... Je savais que Spécial Strange sortait le 5 et Titan le 10 ou un truc comme ça. J'avais repéré ça. Et donc, j'y allais chercher mes comics. Et plus tard, quand je suis arrivé à Paris, j'allais dans les boutiques parisiennes. Certaines ne sont plus là, malheureusement. Je les ai toutes faites. Je veux dire, il faut être curieux dans la vie, il faut être ouvert. Et ce plaisir tous les mercredis d'y retourner, c'était magnifique. Ça a rythmé ma vie ces 30 dernières années. Et ça continue. Et c'est complètement fou. Donc, savoir qu'il y avait des sorties qui arrivaient là, je me suis dit, pour la 300, ça ne pouvait pas mieux tomber. Parce qu'on a des belles sorties, on a des bons comics, on a des choses incroyables à vous montrer. et en plus, c'est reparti. C'est-à-dire qu'on croise les doigts. La deuxième vague de contamination et la deuxième vague s'éloignent de jour en jour. Donc, on peut critiquer tout, mais en effet, elle s'éloigne. Et tant mieux. Et il faut que j'arrête de dire eux, on l'a reproché. Eux, 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 eux. Il faut que j'arrête. Donc, je vais essayer de réfléchir. Je vous parle avec sincérité. Vraiment, je vous parle avec sincérité. Parce qu'on aime les comics. Et c'est la chose la plus... Moi, c'est ma passion. C'est ma passion. Je parlais de passion récemment. Et c'est ma passion. J'aime les comics. J'aime les dessinateurs. J'aime l'ancrage. J'aime les couleurs. J'aime ce rythme de parution. J'aime tout dans les comics. Et à partir de là, c'est vrai que... Là, on est comblé parce qu'il s'est passé des belles choses. Donc, je tenais à faire cette petite introduction pour la 3 centième. Ne soyez pas déçus de ne pas découvrir autre chose que des nouveautés. Parce que c'est le plus important. Le monde aurait pu s'écrouler. Imaginez que ce virus avait été beaucoup plus violent. Encore plus virulent. Encore plus... Il a touché malheureusement les personnes faibles. Les personnes avec des problèmes de santé. Les personnes âgées. C'est un drame. Mais imaginez, s'il avait touché plus de gens, ça aurait pu être encore pire. Et peut-être que... Voilà. On est peu de choses. Voilà. On est peu de choses. Et je tenais à vous le dire. Et je suis ravi de faire cette première émission d'après confinement. Alors, Todd McFarlane, quand il a fait Spawn 300, il a dit « Attendez de voir les 300 prochains. » Eh bien, j'espère que vous serez là pour les 300 prochains. Bon, Spawn, ça coûte 2,99. Moi, c'est gratuit. J'ai un avantage sur lui. Le gratuit, ça marche bien. Mais je vends moins... Enfin, j'ai moins de vues que lui a de vente de Spawn. Spawn, ça marche bien. Ça marche très fort. Alors, on va, dans les 16 ou 17 minutes qui nous restent, parler de comics. Eh ouais, parce qu'on est là pour ça. Et on va commencer, vous l'avez vu, par Batman Last Night on Earth, qui était très attendu et qui vient de sortir. C'est la sortie événement de la semaine chez Urban Comics. C'est le titre Batman No. 1 du moment. Et c'est la troisième visite de Snyder, Scott Snyder et Greg Capullo, chez Batman, après le run dans les New 52, et Batman Metal. Il se trouve qu'il y a une suite à Batman Metal en VO, qui arrive à partir de ce mois-ci, d'ailleurs, à la fin du mois. Ça s'appelle Death Metal. Vous pouvez déjà précommander le premier numéro si ça vous chante. Alors, Batman Last Night on Earth, c'est une série complète. C'est une série intégrale. C'est une série du label Black Label. La série Black Label, à la base, le Black Label aux Etats-Unis a été créé pour porter des projets haut de gamme. Donc, il y a eu des choses magnifiques, comme Batman Damed, etc. Et là, le label accueille non seulement des récits cultes, comme le Dark Knight de Miller, mais aussi des choses nouvelles. Et donc là, c'est souvent des histoires un peu hors continuité. On n'est pas dans la suite du Batman Rebirth, par exemple. On est vraiment dans des histoires qui peuvent être lues sans avoir lu autre chose. Et c'est souvent une vision d'un auteur. C'est vraiment une façon de travailler, si vous voulez, les héros différemment pour proposer une autre histoire, une vision, les visions d'un auteur. Et Snyder et Capullo sont des auteurs, donc ça tombe bien. Batman Last Night on Earth, c'est tout simplement une histoire qui a un point de vue très sympa à la base. On part du principe que Bruce Wayne est avec une camisole enfermée dans une chambre toute blanche, un peu capitonnée, et que les combats qu'il a menés contre le crime, contre la pègre et contre la vermine, c'était dans sa tête. Et une fois qu'on est parti de là, ça ouvre le champ des possibles, comme vous pouvez l'imaginer. Et on part dans une aventure inattendue et spectaculaire. C'est le bon qu'on puisse dire. Et une aventure qui nous séduit et qui nous ravit. C'est vraiment un récit d'une profondeur incroyable. Et c'est vraiment un plaisir de lecture à chaque page. C'est magnifiquement dessiné, l'écriture est ciselée, c'est du Snyder et Capullo, ils n'ont jamais aussi bien travaillé que quand ils ont travaillé ensemble. Et c'est un plaisir. Et c'est un plaisir, non seulement d'avoir une intégrale, en plus d'avoir un comics qui n'est pas saucissonné en plusieurs parties, et d'avoir pour quelques euros, parce que ça coûte 17,50 de mémoire, une histoire complète aussi bien produite. Donc ça, c'est vraiment le comics de la semaine et c'est le succès de la semaine aussi, parce qu'on fera le point sur le top des ventes demain. Mais il est bien classé. Je ne vous cache pas qu'il est bien classé. L'autre titre Batman à ne rater sous aucun prétexte, c'est Batman Rebirth, tome 12. Dernier tome de Batman Rebirth. Par Tom King, bien sûr, parce que Batman Rebirth continue. Ça nous donne le dernier arc de Tom King. Donc ça va jusqu'au numéro 85 aux Etats-Unis. Énorme volume, comme vous pouvez le voir. Regardez un petit peu comme c'est massif. 336 pages de bonheur. Tom King dit au revoir à Batman, de la plus belle façon, dans une histoire mettant en scène Bane notamment, mais qui conclut également tout ce qu'il a pu faire lors de son run. Une page se tourne, la fenêtre se ferme, on ne dit pas au revoir, on ne dit pas adieu, on dit juste au revoir. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Moi j'ai adoré le run de Tom King, il est époustouflant. On retrouve notamment Catwoman, vous le savez, qui est au cœur du run de Tom King, avec cet épisode incroyable, le Batman 50, avec leur mariage. Et toutes les conclusions à tirer le seront là-dedans. Il est accompagné par la crème de la crème de la crème des auteurs, puisque, comme d'habitude, DC lui a offert les meilleurs auteurs. Tony Daniel, Game March, Clayman, Michael Janin, John Norvita Jr, Jorge Fornes, et vraiment des auteurs époustouflants pour terminer un run en beauté. Donc, vraiment, moi je conseille Batman Rebirth. Vous savez pourquoi je conseille Batman Rebirth ? De manière générale, il y a 12 tomes, donc du coup ça fait un peu... Waouh ! S'il faut tout acheter d'un coup, il va commencer par le tome 1 déjà. Si vous voulez lire du Batman grand public, du bon Batman, et bien c'est un très très bon... C'est un très bon Batman en série continue. C'est-à-dire que c'est lisible, intelligible, intelligible et grand public. C'est pas... Vous savez, de temps en temps, il y a des comics un peu trop intello. Moi je trouve que Grant Morrison, j'aime bien Grant Morrison, mais c'est dur à lire. Alan Moore aussi, quand on commence dans les comics, etc., c'est exigeant. comme lecture, parce qu'il y a plein de références, parce que c'est compliqué, etc. Là, avec Tom King, il a réussi à rendre vraiment les comics, notamment Batman, complètement... complètement grand public, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on en prend plein les yeux et on se régale. Voilà. Donc, lisez ce tome 12, il vient de sortir, et puis lisez les autres, surtout craquez pour le tome 12 de Batman Rebirth. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe après ? La série continue aux Etats-Unis, parce que vous savez, les Etats-Unis ont une longueur d'avance. C'est James Tanyanfort qui se met au scénario et il est accompagné de dessinateurs incroyables, Tony Daniel, Guillaume March, qui reste là, et aussi le fabuleux Jorge Jiménez, qui est vraiment un très bon dessinateur. Donc, alors là, il y a eu une pause aux Etats-Unis de deux mois, mais ça repart de plus belle. Le 91 vient de sortir, si vous cherchez le 91, on l'a sur originalecomic.fr, on les a reçus. On a reçu du réassort grâce à notre nouveau distributeur, pas plus tard que vendredi. Alors, qu'est-ce que je dois vous montrer ? Puisqu'on a parlé d'Urban, on va parler de Panini. Chez Panini Comics, je vous invite à craquer pour la merveille. Le comics que tout le monde s'arrache, c'est vraiment un phénomène. House of X, Power of Ten, numéro 1. C'est un soft cover. C'est-à-dire, on n'est pas sur un album, c'est du kiosque, les anciens kiosques, mais très bien produit. C'est quasiment un... Ça ressemble vachement aux albums 100% qu'on avait il y a presque 10 ans qui coûtait 10 balles. Il y a les deux premiers numéros. Il y aura 12 numéros, bien entendu. En fait, il y aura 12 numéros aux Etats-Unis, mais condensés dans 4, comme ça, fascicule en France. Et c'est le renouveau des X-Men par Jonathan Hickman, Pepe Larraz et Herbie Silva. Ça fait longtemps que les X-Men sont... que Marvel tente des choses sur les X-Men et soit ça ne prend pas, soit c'est décevant, soit c'est moyen, soit c'est... Mais bon, sur 40 ans de carrière, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est comme dans un couple, j'ai envie de dire. Eh bien, ils ont demandé à la star Jonathan Hickman de révolutionner les X-Men. Alors lui, il a une écriture assez... On parlait d'écriture exigeante comme Alan Moore, par exemple, ou Grant Morrison. Hickman, il est très exigeant. Moi, il y a des choses que j'ai lues d'Hickman qui sont trop nébuleuses pour moi. Je n'accroche pas parce que... Putain, il va loin, quoi. Et là, il a décidé de rendre grand public, mais c'est toujours exigeant. C'est-à-dire qu'il cherche vraiment à nous régaler et il cherche vraiment à plaire le public. Et c'est ça qui est fort, notamment grâce à ses dessinateurs qui sont absolument fabuleux. Pépé Larase, c'est un génie. Et donc, on repart sur... On repart sur un nouveau départ. Le point de départ, c'est qu'on a créé une nation mutante. Alors ça avait déjà été fait par le passé, mais là, c'est vraiment concret. C'est-à-dire que toutes les séries sont mises au diapason. C'est le nouvel ordre mondial. Il y a une nouvelle nation mutante. C'est Krakoa, l'île Krakoa, l'île vivante, dans laquelle le professeur Xavier revenu des morts, qui marche et qui a retrouvé une jeunesse, eh bien, vous le verrez, ressuscite l'ensemble de ses héros pour un nouveau départ, comme s'ils avaient changé de peau. Et cette nation basée beaucoup sur Krakoa, donc les plantes, c'est très nature, c'est très en l'air du temps, peut guérir de certaines maladies, de certains maux et en fait, a fait des avancées scientifiques conséquentes. Et Charles Xavier va voir l'ONU et dit, voilà, je vous propose un remède contre le cancer, mais vous reconnaissez mon pays. Donc, ça parle de géopolitique, ça parle d'intérêt, ça parle de Nations Unies, ça parle de politique internationale, et ça parle de la condition mutante, les mutants ont toujours été persécutés, à Ely, chassés, et là, il y a tout ça là-dedans, et il y a la renaissance de tous les héros, tous ces héros. La rédemption des méchants d'autrefois, qui joignent les X-Men, rejoignent les X-Men, et qui, voilà, c'est d'une complexité, c'est d'une richesse, c'est incroyable. Là, il y a deux numéros, alors, vous allez me dire, il n'y a que deux numéros pour 9 euros ? Non, il y a deux gros numéros, c'est l'équivalent de quatre numéros, et dans ces quatre numéros, vous avez un nombre d'informations complètement fou, quoi. Ça me fait penser au premier épisode de Grant Morrison en 2001, quoi, enfin, je veux dire, c'était révolutionnaire à l'époque. On lisait le comics, on lisait 22 pages, et on recommençait à la première page, je me dis, attends, c'est comme un premier amour, quoi, on y passe toute la nuit, si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment, vraiment, vraiment étonnant. Donc, vraiment, c'est un, un événement, et c'est en kiosque, et c'est à lire, et c'est aussi un succès, je dois vous le dire. Le format est très critiqué, vous le savez, chez Panini, mais là, pour le coup, ça marche, parce que c'est bon, voilà, tout simplement. Donc, lisez House of X, c'est le phénomène du moment, si vous ne lisez pas House of X, vous allez rater un très, très bon comics, quoi, parce que, vraiment, vraiment, vous allez régaler, et je pense que vous allez vous réconcilier avec les X-Men. On va faire un petit tour du côté de nos amis de Blizz Comics, confinement, ils ont sorti deux titres Bloodshot, dont celui-là, la nouvelle série Bloodshot, et l'intégrale de Bloodshot Reborn. Bloodshot Reborn, c'est un 750 pages pour 49 euros, c'est assez dingue. Donc, c'est un super deal, et en plus, c'est une super série. Là, on est sur la nouvelle série, série lancée à l'occasion du film, le film devait être un événement, forcément, quand il y a un film, c'est un événement, peu importe la qualité du film, quand il y a un film, il y a un événement. Donc, des sorties. Donc, aux Etats-Unis, et il s'est passé quoi ? Les salles ont fermé, en France, le film était sorti aux Etats-Unis, mais dans un réseau de salles merdiques, puisque les Etats-Unis commençaient à découvrir l'ampleur du virus, et le film n'est pas sorti en France, il est sorti que sur Amazon Prime et en VOD, et donc, du coup, il s'est retrouvé complètement... Il n'est pas sorti. Et comme les librairies ont fermé à ce moment-là, et bien, Blitz n'a pas pu sortir. Donc, Blitz, attendez quand même, parce que la promesse, moi je le sais, quand vous achetez les droits d'une série et qu'ils viennent de vendre les droits, en tout cas, une option de droits à Hollywood ou ailleurs, ils vous survendent le truc. Et sortez Blitz, sortez Bloodshot, il y a le film qui arrive. Et ça fait des années qu'on entend dire qu'il va y avoir des films chez Blitz Comics, et là, il y a eu un film et ça s'est terminé en outre boudin, malheureusement. Alors, on va parler de cette série, c'est Tom Sealy qui scénarise, quelqu'un que vous avez notamment vu sur Batman Eternal et c'est dessiné par le fabuleux Brad Booth, dessinateur de Flash, un dessinateur que j'adore, c'est un petit peu le fils spirituel de Jim Lee. Il n'a pas eu la même carrière mais il a le talent et c'est absolument génial. Si vous n'avez jamais lu Bloodshot, vous allez adorer, c'est 100% action, vous comprenez qui est le personnage, ce qu'il est. C'est un personnage qui a été récupéré par l'armée, qui a été modifié pour devenir une arme absolue et qui, à un moment, prend conscience de qui il était et décide de s'échapper. Et là, c'est une chasse à l'homme pour le récupérer. Vous allez voir, c'est absolument superbe, c'est génial, ça va vite, ça va à 100 à l'heure. C'est du comics comme on l'aime, c'est vraiment du comics qui va à 100 à l'heure et je vous invite vraiment à, si vous voulez découvrir Bloodshot et Bliss Comics et donc Vaillant Comics, je vous invite à craquer pour ce tome parce que vous aurez un très bon avant-goût de ce qu'est Bloodshot. Donc c'est à lire. L'autre, l'autre titre à ne pas rater, c'est le Red Sonja L'Autre Monde Tom 2. Vous vous souvenez du premier tome, on avait fait une couverture variante dessinée par Carlos Gomez et dessénarisée par Ami Chou. C'est la suite. Vous le savez, vous vous souvenez peut-être, Red Sonja arrive à Manhattan et doit vivre à l'ère contemporaine. C'est un peu les visiteurs mais sans Christian Clavier et on va retrouver notre Red Sonja dans le monde d'aujourd'hui et après avoir passé quelques temps à Manhattan, on va la retrouver sur la route en all-road, route 66, l'Amérique, etc. Et ça va même nous mener jusqu'à Las Vegas puisqu'elle va découvrir toute l'Amérique en moto et ça va être très sympa. Donc c'est une série plutôt fraîche, plutôt bonne et moi j'aime beaucoup et on avait adoré faire une couverture avec nos amis de Blizz Comics, de Graves des Plains pardon. Et donc ça a vraiment vraiment fait un... ça a très bien marché d'ailleurs et on est ravis parce que c'est du très très bon Red Sonja. Je vous invite à craquer pour cette série. Le dessin est génial, c'est Carlos Gomez, c'est vraiment un super dessinateur. Depuis il a dessiné un peu de X-Men, c'est très drôle. Et voilà, en bonus, enfin bonus, vous payez pour le bonus, c'est... il y a une autre story qui s'appelle Une longue marche vers l'oubli, c'est le préquel de la série qui est publié dans le second tome et qui est donc lui dessiné par Tom Mandrake, Tom Mandrake, je ne sais pas comment on dit, dessinateur, un vieux de la vieille, un vieux briscard qui fait des merveilles parce que c'est très très beau ce qu'il propose, regardez ce qu'il propose, c'est vraiment très joli. Voilà, alors, je n'ai plus de batterie et il me reste deux minutes donc je ne suis pas du tout dans les temps, je ne sais pas comment je vais faire mais on va réussir à bien sûr parler de Futura, Futura, la sortie de Futura, Futura c'est le magazine né des ruines de Strange, vous le savez, Organic Comics a pris la suite de Strange quand Lug et Sémix se sont arrêtés, donc ils ont utilisé la licence et comme il a pris un moment ils ne voulaient pas payer pour la licence ou ils ne voulaient plus ou que c'était trop cher, ils ont relancé Futura qui était un autre magazine des années 70 et 80 et Futura, il publie dedans des comics comme le Shieldmaster, comme les Formidables, comme Chronos, bien entendu, comme Zoltzam et donc voilà, ça ressemble au vieux Sémix de l'époque et vous avez plein de comics inédits, Made in France, c'est que du Made in France et c'est assez, d'abord c'est très bien produit, c'est très bien fait et c'est assez jouissif et c'est surtout introuvable et on les a sur originalcomics.fr donc on est absolument ravis de les avoir sur originalcomics.fr puisque ce sont des comics vraiment essentiels pour moi parce que c'est dans un monde où il y a de moins en moins de kiosques, de moins en moins de soft cover, il y a un moment c'est trop bien d'avoir des choses à lire en français, des créations par des gens passionnés et vraiment c'est étonnant donc là-dessus je suis complètement plus que séduit et c'est les mêmes qu'édite Étrange Aventure numéro 4 dont nous avions parlé bien entendu pendant, vous le savez quand c'est sorti en début d'année et qui m'a marché très fort donc merci pour l'accueil on termine parce que ça va couper je crois que ça coupe au moment donc je préfère on termine avec les rééditions en tout petit exemplaire de Micros et Photonics numéro 1 notamment Micros numéro 1 par Jean-Yves Mitton et ça c'est le pas le Photonics numéro 1 par Sirotota c'est le premier numéro dessiné par Mitton parce que Mitton a aussi fait du Photonics Original Watts alors il y a une émission dédiée là-dessus pour aller la voir si ça vous intéresse là je vous présente juste les titres hop en fait je voilà premier épisode de Micros en couleur et en facsimilé donc pour replonger dans ce qui étaient les comics de super-héros des années 80 par le John Byrne français Jean-Yves Mitton quelqu'un qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir mais qui est un génie voilà tout simplement donc du super-héros made in France on n'a jamais fait aussi bien en tant que super-héros français si il y a eu Fox Boy depuis Fox Boy c'est absolument génial il faut le lire et voilà donc Micros et Photonics sont disponibles en toute petite quantité ils en ont tiré 250 de chaque on en a reçu quelques-uns et le succès est au rendez-vous donc on adore et c'est des très très belles éditions et surtout en couleur parce que dès le cours on les avait édité en noir et blanc et on explique dans l'émission que j'ai fait pourquoi 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 c'est en couleur et pourquoi c'était pas en couleur la fois d'avant je vous rappelle qu'on propose depuis le garde républicain numéro 1 si vous voulez découvrir le garde républicain on va essayer d'avoir les numéros suivants parce qu'il y en a beaucoup c'est Thierry Mornet qui fait ça et ça c'est l'édition comic shop c'est une édition qui permet aux boutiques de faire un petit peu de trésorerie après le confinement donc si vous l'achetez vous soutenez votre libraire et puis c'est surtout le premier numéro du garde républicain un autre super héros français c'est très bien produit parce que c'est produit à l'américaine et on aime beaucoup je l'ai lu et j'ai vraiment bien apprécié je n'avais jamais lu le garde républicain du coup je vais me renseigner pour avoir les autres numéros la couverture est signée Franck Chaud donc ça c'est du bon comics et en plus c'est du comics ça va couper j'arrête voilà c'est bon c'est tout pour aujourd'hui je voulais vous parler du garde voilà c'était la 300ème ah